bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous bonjour à toutes les personnes qui vont commencer à se connecter bonjour à tous les ivoiriens bonjour à la côte d'ivoire bonjour je vois les premières personnes à kangafis bonjour je bonjour à kangafis bonjour aux premières personnes qui vont se connecter bonjour à tout le monde merci merci kangafis bonjour ce matin nous allons aborder les sujets comme je l'ai annoncé sur ma page facebook idées de paix les commerçants vidés de leurs commerces au marché dans les marchés en tout cas les marchés bonjour mike le régulateur merci frangin merci et donc comme je l'ai annoncé dans l'énoncé de mon live les commerçants vidés des marchés l'appel de la chanteuse ivoirienne afu keïta les libanais de côte ivoire la commune de mer les élus et l'état voilà avant de commencer chers amis avant de commencer je vais vous écouter je fais écouter afu keïta qui est une chanteuse ivoirienne et après on va s'entretenir sur ses propos sur son appel sur les difficultés sur les difficultés de ces commerçants dans les marchés sur la problématique de l'organisation des marchés et rapidement on va on va on va aborder tout ceci sidi yaya touré bonjour mon frère bonjour à toi mathurin kwame bonjour kwame bi je précise bien pour ne pas faire d'amalgame donc voilà on va on va rapidement écouter la chanteuse ivoirienne afu keïta qu'on va rapidement écouter je voulais partager quelques avec la chanteuse ivoirienne afu keïta donc voilà si je parle je vais essayer je n'ai pas merci à toi merci à toi frangin je vais essayer voilà on va l'écouter elle a une chanson que je me fais écouter afu keïta on va écouter ensemble la chanson voilà et puis après on revient et puis on va et puis on va et il n'y a pas de temps merci pour tous les bons conseils On va écouter ensemble, on continue de regarder la chanson. On va écouter ensemble, on va écouter ensemble. Bonjour ma soeur. 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 Со nutrition par 16 stealing à dette, sans contact, sans rien et au nom des enjeux. Ici la sec ging, aujourd'hui, reconnait pas ce que nous avons payé à son PDG... président, même fondateurs et girants, mais c'est que nous inde dans une institution financière, c'est pas des petits gens de bureaux qui mèlent là qui vont délivrer des reçus sur papier libre que demain M. Saidi Mwamed va reconnaître vos Certains commerçants ont vu leurs articles vidés des magasins sans être avisés. Ils ne cachent pas leur colère et leur indignation. La justice doit donner raison à ceux qui ont raison. C'est tort à ceux qui ont tort. Aujourd'hui, voilà ma boutique qui est vidée. J'ai une femme, j'ai trois enfants. Voilà ma soeur. Mon frère est là avec sa femme. J'ai mon père qui a plus de 80 ans. J'ai ma mère qui en a plus de 70. Que devenons-nous ? Que devenons-nous ? Nous voulons justice. Nous ne reclamons rien d'autre. Nous qui n'avons aucun pouvoir. Si vous envoyez les lycées et qu'on dit que la personne n'est pas là, vous attendez. Si la personne revient, de là on vous appelle. Mais quand vous venez, on enlève la machete et on calme. Ça c'est derrière elle. Moi je suis son employé. C'est derrière elle. Si elle revient, elle dit qu'il y a un manquant, il y a un perdant. Il y a un d'Ivoire. Soumarou Farigou, le président des commerçants du Côte d'Ivoire, a appelé ses pairs au calme. Je suis tenu parce que c'est une histoire. Moi depuis toujours, je me calme mes commerçants. Quand ils veulent se soulever, je leur dis non. Mais aujourd'hui, merci. Le gouvernement a pris ce dossier en main par l'entremise du premier ministre. Ah bon ? Écoutez très bien ce qu'il dit. Le gouvernement a pris le dossier en main par l'entremise du premier ministre. Et là, moi je pense qu'il est en train de faire une gaffe très très grave. Le président de la République. Parce que lorsque le premier ministre confie un dossier en main par l'entremise, ça vient du président. Pendant que on cherche à avoir clair, M. Saïdi envoie pour venir perturber la quiétude de nos commerçants. Alors vraiment, c'est pour cela que je dis, il n'y a qu'à attendre que l'état de Porte d'Ivoire tranche ce dossier. Pour qu'on sache ce qu'on doit à Saïdi. Nous, on va lui payer. Puisqu'on a payé, pendant 18 ans on paie. Donc on ne refuse pas de payer. Mais qu'il nous laisse. Vraiment. Parce que cette histoire s'apparente à de l'arnaque. Le coût du rachat de 3,8 cents se lève entre 5 et 18 millions de francs CFA par commerçants. Aujourd'hui, ces commerçants n'ont qu'un seul souhait. Retrouver la tranquillité dans l'exercice de leurs activités. Victimes d'espoquerie ou pas, tous les regards sont désormais tournés vers les autorités. Ok. Mes amis, Voilà ce que vient de dire messieurs. On va revenir tout doucement. On va revenir pour continuer notre conversation. On va continuer notre conversation. Merci. Merci à ceux qui viennent de me rejoindre. Merci pour... J'ai essayé de vous montrer un peu ce qui se passe sur le marché. Les marchés à Jamé, les marchés Roxy, un peu sur tous les marchés presque de Côte d'Ivoire. La réorganisation ou le démantèlement des marchés en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un peu... L'impression, c'est l'analyse et c'est le sentiment des commerçants que j'ai essayé de vous faire voir. Et je voulais vraiment vous faire voir cette vidéo d'Afu Keïta où la chanteuse, suite à cet événement, la chanteuse s'est exprimée violemment avec des menaces à l'encontre des Libanais de Côte d'Ivoire. Et elle a même demandé un soulèvement... Ou elle a appelé à un soulèvement en langue malinquée. Elle a demandé à des personnes en langue malinquée de se soulever, de se lever. Et donc, je vais vous faire écouter la vidéo d'Afu Keïta. Je vais vous la faire écouter sur l'ordinateur pour qu'on puisse avoir un meilleur son de son message pour le percevoir, exactement le message de l'artiste Afu Keïta. Voilà. Suite au message pour mon frère Zasso, Zasso d'Akru Patrick. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc, je parlais d'Afu Keïta. Suite à son message, on a écouté tout à l'heure dans la vidéo, le président des commerçants a exprimé, a dit clairement dans sa vidéo. Donc, je pense que le président des commerçants est en collaboration avec les autorités ou avec les élus. Le président explique que la situation a été prise en main par l'État et par le premier ministre qui a pris la situation en main. Donc, c'est très important parce que les mots ne sont pas anodins. Les mots ont un sens, un poids et ce n'est pas n'importe quoi ce qu'ils viennent dire. Et on va revenir sur la déclaration du président des commerçants tout à l'heure. Mais je vais reprendre la vidéo d'Afu Keïta en colère qui menace les Libanais de Côte d'Ivoire. On va la reprendre et on va l'écouter ensemble. Et c'est là où c'est très, très important. Je m'adresserai à ma sœur Keïta Afou. Je lancerai un message à Keïta Afou. Donc, voilà. La vidéo d'Afu Keïta. Malheureusement, elle explique sa vidéo en malinqué. On ne va pas rester dans tout le long de la vidéo. Mais on va juste faire... On va écouter une petite partie séquence de la vidéo. On ne va pas rentrer dans le long terme. Parce que je pense que tout le monde a quand même eu connaissance de la vidéo de notre sœur Afou Keïta. Ok. Alors, on va écouter Afou Keïta. Bonjour encore à tous mes amis de Facebook. On écoute Afou Keïta. Je puis aime Afou Keïta. Leur est grave. Elle dit l'heure est grave. L'heure est grave, pourquoi ? Elle explique pourquoi l'heure est grave. Je l'explique. Ok. Elle dit les hommes du gouvernement. Les hommes, les femmes, les enfants. Chocoroba. Lévons-nous. J'essaie de traduire. Ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui se passe. Lévons-nous. Pourquoi ? Lévons-nous pourquoi ? Parce que je ne peux pas savoir. Elle ne peut pas imaginer, ne peut pas comprendre. Je ne peux pas savoir. Que un Libanais. Un Libanais dit. Quitte chez eux. Quitte chez eux. Obéna nous en commerçant tout. Qu'on nous déloger. Ils quittent chez eux au Liban et ils vont venir déloger les commerçants ivoiriens dans leur pays. Vraiment nous en voyons-nous. Elle dit vous les gens du gouvernement. Oui. C'est nous tous qui partons au marché du programme. Les femmes se délèvent. Elles vont faire leur commerce. Elles vont faire des achats en Chine, en Dubaï pour venir donner à manger sur le marché. Elle dit qu'elle ne connaît personne en Liban. Elle n'ira pas en Liban. Elle n'est pas une libanaise. Elle dit qu'elle s'en fout de ce que le gouvernement peut parler. Mais je dis non à ça. Elle dit non. Elle s'exprime. Elle dit non. Parce que je ne peux pas comprendre. Elle est libanais. Quel que soit ce qui va se passer. Je ne peux pas savoir. Elle est libanais. Abena Kana. Quel libanais viennent encore du monde dans ce pays. Dans l'autre pays. Encore des voix ici. J'ai mis ici. Veni de déloger les commerçants. Où on est ? Elle dit où nous sommes. C'est quoi le pays ? On est où ? Pourquoi le Libanais vienne être en roi chez nous ? C'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Un bamara et un mélange. C'est tout là. Un mix de bamara et du français. La vidéo, elle est très très longue. Et nos frères ivoiriens, quand on les envoie pour venir déloger ces femmes-là, c'est les lâches. Elle dit que ceux qui viennent déloger, les ivoiriens qui viennent déloger les femmes, sont des lâches. Parole d'Afriqueïta. Ok. On va continuer. On va chercher les femmes-là. Moi, Afriqueïta, j'ai mal. C'est ceux-là qui nous font manger à Biga ici. Ok. J'ai dit non à ça. Ok. On ne peut pas venir déloger nos commerçants quand même. Si prétendent quoi ? On est où ? Vous venez où ? Ça veut dire comme prétesse. Ah vraiment. Oui, on dit qu'il y a des gens qui viennent. Ça, sur les mains-là, ils n'ont qu'à s'élever. Moi, je ne dis jamais de partager. Moi-même, quand j'ai fini de faire mes directs, je... Comment on appelle ? J'efface en même temps. Ah bon ? Mais ça, je n'ai pas effacé. Elle n'a pas effacé. Je dis de haut ça, ils n'ont qu'à partager. Voilà. Ils n'ont qu'à partager de... L'air est grave. Il y a les roues-là. Il y a les rues-là. Au Liban. Moi-même, je n'ai pas le droit de passer là-bas. C'est eux qui vont venir nous déloger dans notre pays. Pourquoi ? Et puis, on va soutenir pourquoi ? À cause de l'argent. Et que le gouvernement, à cause de l'argent, qui soutient les Libanais... On va avancer au fur et à mesure. Elle dit que si le gouvernement ne peut rien faire... Ok. On continue. On va avancer. Elle dit les chanteurs, tout le monde, levez-vous. Allez, bon. Allez, oui. Voilà, on va avancer. D'accord. Je suis en train de défendre mes intérêts. Elle défend ses intérêts. C'est les femmes qui se lèvent le matin pour aller chercher l'argent. Quand il y a la cérémonie qu'on nous donne... Attention, les Libanais. Attention. On va au bois, on va au Liban. On va voir qu'il y a une cérémonie. Ce n'est pas de faible. Là, on est placé dans la pièce pour l'argent. Ce n'est pas de faiblesse. Que si on laisse les Libanais dans les pays, c'est les étrangers. Ce n'est pas parce que la peèce, ce n'est pas de faiblesse. Ok. On va avancer à tout. Ni ma kefana, ibi yereye. Fouanye ni ne debakkele jusqu'à ce que Gouvernement y a oule de. Aya oule de. Et en y a la territoire, Ivoirye, Ivoirye. Et puis nos fracons on les envoie Pour aller enlever les marchandises. Verser fil en route, c'est les lâches. Moi, pour Keita, je le dis aujourd'hui. C'est les lâches. Que ça soit les policiers, c'est les lâches. Que ça soit, je sais pas dans quel corps, c'est les lâches. OK. Les policiers sont les lâches. Tu dois réfléchir. Les policiers sont les lâches. Les gendarmes sont les lâches. Jamais de la vie. Ils sont les lâches pour Afu Keita. Donc, je serai pas loin. Je serai pas loin de. Tous les corps habillés sont les lâches. Les autorités, faites quelque chose. L'air est grave. Ces femmes là sont touchées quelque part. Non. OK. Ce n'est pas de ceux qui font cricata, cricata. Ce sont ceux qui font, tous ceux qui font aïe 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 là. Tout le monde est touché. Cinq ans a réagi que vous matanez, les Libanais. Faut même pas qu'on se croise. Elle menace les Libanais. Ils sont les libans. 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 Écoutez bien cette partie. C'est là que je veux juste... Écoutez bien. Elle parle aux Libanais. Si elle raconte un Libanais, elle va l'écraser avec sa voiture. Ils sont les libans. 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 Voilà. Afou Keïta dit, là, que si elle rencontre un Libanais à Abidjan, c'est son chemin. Elle va lui passer par-dessus avec sa voiture. Si elle les rencontre... Je ramène la partie pour qu'on puisse vraiment bien... Euh... C'est là qu'il y a. Quand il y a des libans, il y a des libans. Il y a des libans. OK. Aménons enfin. Ils vont se tuer. Abonnez-vous. Salut. Salut. Voilà. Très bien. Euh... Mes amis, on va commencer la vidéo. Parce que c'était là que je voulais juste en venir sur... Euh... Merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont patienté. Merci à toutes les personnes qui sont là. Et qui ont patienté pour écouter ces différentes séquences de vidéos que j'ai écoutées. Et qui ont essayé de ramener pour faire un peu une... Euh... Pour raviver la mémoire. Euh... Pour raviver la mémoire. Donc voilà les propos de... De la chanteuse ivoirienne Afo Keïta. La chanteuse mandingue. Comment elle se réclame la diva mandingue Afo Keïta. Les propos qu'elle a tenus suite aux difficultés que traversent les... Les femmes... Euh... Les femmes et les hommes, les commerçants de Côte d'Ivoire sur les marchés ivoiriens. On va bien caler... Euh... Bien caler pour avoir une meilleure vue ensemble de... Une meilleure vue d'ensemble. Voilà. Donc voilà les propos qu'a tenus la chanteuse ivoirienne Afo Keïta. Euh... Je voudrais dire d'abord euh... Euh... Je n'ai pas euh... Afo Keïta c'est une chanteuse... C'est une chanteuse mandingue ivoirienne. D'abord que je salue au passage. Je lui dis bonjour. Je dis bonjour parce que je salue la chanteuse qu'elle est. La chanteuse qu'elle est. Parce qu'il faut que je fasse la différence entre la chanteuse et sa personnalité. Et la personne qu'elle est en tant que femme, en tant que ivoirienne. Euh... Je salue la chanteuse qu'elle est. C'est une chanteuse parce que la chanteuse... Pour moi la culture elle est très importante. Et Afo Keïta euh... Euh... Est une chanteuse mandingue. C'est-à-dire folklore. Une chanteuse folklore. Qui a su euh... Adapter le folklore mandingue à la modernité. Donc quelque part, je salue son talon que je ne rénie pas. Et que je ne nie pas. Elle a un très beau talon. Elle a su vraiment donner envie à ceux qui ne sont pas mandingues. Qui ne sont pas folklore mandingues. D'écouter la musique mandingue. Et de même danser. De frémisser un peu quelque part des danses. Des chansons. Des chansons lettres sur la musique mandingue. D'où quand elle a été... Parce que j'essaie vraiment à le préciser. Pour ne pas qu'on fasse l'amalgame. L'amalgame de ce que je vais dire. Euh... Quand elle a été... Quand Afo Keïta a été euh... À Londres. Où elle a eu ses difficultés. Où elle a euh... Au passage embrassé je ne sais plus quoi. Une femme dans la... Dans la... À l'aéroport. Où ça fait vraiment euh... Un scandale médiatique. Et sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai relayé sa vidéo. Et je l'ai soutenu pour dire. Oui, on ne peut pas euh... 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 De vilipender, dénigrer une personne. Parce que... On n'apprécie pas ou pas. Ou par mécontentement. Ou par des difficultés. D'être différent. On ne peut pas vilipender une personne. Donc, je l'ai soutenu quand elle a eu ses difficultés. Euh... Suite à ce scandale qu'il y a eu à Londres. Mais là. Sur ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Je voulais d'abord... D'abord, avant de commencer ma vidéo. M'adresser à ma soeur Afoukeïda. Parce que je la prends comme... Pour moi, c'est une soeur. C'est ma... C'est une compatriote. C'est une concitoyenne. C'est une citoyenne ivoirienne. Et je la prends comme une soeur. Donc, je m'adresse... Pas à l'artiste qu'elle est. Parce que je salue son talent. Son travail. Elle chante super bien. Euh... Moi, je ne connaissais pas trop sa musique. Je me suis intéressée suite à son scandale. Elle chante super bien. Bien. Je ne parle pas de l'artiste. Mais je m'adresse à la citoyenne ivoirienne qu'elle est. Dans la vidéo où Afoukeïda s'exprime. Tout d'abord, Afoukeïda a chanté les louanges d'Alassane Ouattara. Du président de la République. Très bien. C'est formidable. Elle a chanté les louanges du chef de l'Etat. Elle a expliqué dans la chanson que le président a fait des choses formidables. Qu'il a construit des ponts. Qu'il a nettoyé les rues. Que les caniveaux sont propres. Qu'il a bien organisé la Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire va bien. Bravo. On est d'accord. Donc, c'est un bilan qui est positif. Pour Afoukeïda. Le bilan du chef de l'Etat est positif. Alors, à notre grande surprise, c'est que tout va bien dans la société ivoirienne. Tout le monde va bien. Tous les Ivoiriens sont contents. Moi, en tant que citoyenne. Moi, je ne peux pas faire le bilan du chef de l'Etat pour mon intérêt personnel. Quand je fais le bilan du chef de l'Etat et du gouvernement ivoirien, c'est dans l'intérêt de tous. Je prends sur le plan général pour tous les Ivoiriens. Je ne fais pas le bilan par rapport à mes intérêts personnels. Je fais le bilan par rapport au vécu de toute la Côte d'Ivoire. Et Afoukeïda a fait le bilan qui est positif. Et subitement, cette même Afoukeïda fait une vidéo dans laquelle elle incite à la haine des Libanais. Elle fait une vidéo où elle considère que le Libanais n'est pas ivoirien, qu'elle serait plus ivoirienne qu'un Libanais. Elle fait une vidéo dans laquelle où elle prolifère des menaces de mort au Libanais de Côte d'Ivoire. Elle fait une vidéo dans laquelle où elle explique qu'elle Afoukeïda, en tant que Afoukeïda, c'est qu'elle l'est. Si elle rencontre un Libanais à Abidjan dans les rues de Côte d'Ivoire, elle va lui passer par-dessus avec sa voiture, Afoukeïda. Afoukeïda serait zénophobe et tribaliste et sectaire. Donc Afoukeïda est devenu zénophobe. Afoukeïda est une zénophobe. Afoukeïda est tribaliste. Afoukeïda n'aime pas les étrangers. Mais je suis quand même surprise. Quand Afoukeïda change que le président de la République avec son gouvernement ont bien nettoyé les caniveaux de Côte d'Ivoire, les rues de Côte d'Ivoire. Mais les caniveaux et les rues de Côte d'Ivoire, les marchés de Côte d'Ivoire font partie de la Côte d'Ivoire. Donc quand on nettoie les rues, on doit nettoyer les marchés. Voilà. Logiquement, une fois, tu vas crêter pour ne pas comprendre ça. Quand on nettoie les rues de Côte d'Ivoire, qu'on nettoie les marchés de Côte d'Ivoire, qu'on réorganise la société ivoirienne, qu'on réorganise la République. Mais les marchés de Côte d'Ivoire font partie de la République. Le marché est le lieu où toute la société se rencontre. Donc, on devait commencer à nettoyer derrière le marché avant de trouver les rues. Elle est contente que les rues soient nettoyées. Et le marché de Côte d'Ivoire, elle prend position sous prétexte qu'elle défend les femmes commerçantes. Sous prétexte, je dis bien sous prétexte qu'elle défend les femmes commerçantes ou les commerçants de Côte d'Ivoire. Donc, Afou Keïta, subitement, parce qu'il s'agit de qui ? Des femmes d'Ivoire ? Oulala, Afou Keïta, elle monte sous ses grands chevaux. Là, on a touché à des femmes d'Ivoire. Là, Afou Keïta, elle est devenue cette humaniste, cette femme qui défend les pauvres, cette femme qui défend les plus démunis. Elle fait une vidéo, elle va tuer tous les Libanais de Côte d'Ivoire. Mais je voulais dire à ma soeur Afou Keïta, Afou, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que Djoula et Bauri en Côte d'Ivoire. Afou Keïta, si tu m'entends, de la manière que tu dis, on n'a qu'à partager la vidéo pour qu'on puisse l'écouter, on puisse la recevoir. Si tu m'entends, moi, Gouza Naounou, j'ai reçu ta vidéo et puis je te dis, moi, je ne fais pas, ce n'est pas une question de clash, mais on va dialoguer de façon intelligente et de façon citoyenne. Je vais te dire que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que Djoula avec Bauri en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres étudiants aussi qui existent dans ce pays-là. Donc, quand tu as une chanteuse, normalement, logiquement, quand on chante, on doit avoir une ouverture d'esprit. Quand on chante, on doit avoir une grandeur d'esprit. Toi, tu défends les Djoula, donc les autres qui sont en Côte d'Ivoire n'existent pas. Et tu dis que le Libanais n'est pas un Ivoirien. Le Libanais quitte chez lui pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir arracher les magasins, pour venir en Côte d'Ivoire, pour marcher sur les Ivoiriens. Mais Afou Gaïta, tu es très mal placée pour dire que le Libanais n'est pas un Ivoirien. Afou Gaïta est très mal placée pour dire que le Libanais n'est pas Ivoirien. Elle est mal placée. Elle qui dit que le Libanais n'est pas Ivoirien, elle est plus Ivoirienne que Libanais. Afou Gaïta, toi, tu es plus Ivoirienne que Libanais. Tu es plus Ivoirien que Libanais C'est toi que tu es mal placé C'est toi que tu as soit Un live pour dire que le Libanais n'est pas chez lui Il n'est pas chez lui en Côte d'Ivoire Le Libanais n'est pas Ivoirien Que le Libanais quitte ce que tu incites à la haine Mais Toi ton mari commandant Tu chantes, tu glorifies son nom Puis tu chantes son nom Commandant, commandant, commandant Ton commandant là, il a quel diplôme d'études Ton commandant là Il a quel niveau d'études Commandant, 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 commandant là Il a fait quelle école militaire Commandant a fait quelle école militaire Pour être général ou pour être commandant Mais commandant là C'est un rébell C'est ce que le Libanais a fait là Le commandant là, c'est ce qu'il a fait aux autres Il a cassé le magasin des gens Il a pris en prix les biens des gens Et puis tu glorifies son nom Donc, c'est le comportement de commandant Que le Libanais a adapté Puisque en Côte d'Ivoire Si on casse, on ne te met pas en prison Le Libanais fait comme le commandant Donc, ma soeur, Afou En réalité Il n'y a pas la différence entre ce Libanais Et ton mari commandant On est d'appeler Qui va se lever avec toi ? Quand le commandant était devenu rebelle A toi, Afou Keïta Tu t'es une fois levé pour dire Aïe, 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 Aïe Tu t'es une fois levé pour dire ça ? Parce que tu penses que les rebelles Ils caressent les gens Tu penses que les rebelles Quand ils passent dans les villages Ils viennent caresser les enfants, les gens Ils caressent les familles, les gens Tu as chanté pour glorifier son nom Et toi, tu es venu d'asseoir pour dire Que le Libanais n'est pas Ivoirien Toi, tu es plus Ivoirien que le Libanais On va te demander Toi, Afou Keïta dit que tu viens de Isia Afou Keïta vient de Isia C'est ce que tu vas nous dire Toi, tu as envie de dire Le Libanais n'est pas Ivoirien Mais il peut être Libanais d'origine Mais Ivoirien n'est nationalité Il a les mêmes droits que toi Il a les mêmes droits que toi La législation Ivoirienne Te protège, protège Tous les citoyens sur le territoire Ivoirien Il n'y a pas de distinction Ce n'est pas parce qu'il est Libanais Qu'on ne doit pas le respecter Ou parce qu'il est Libanais Qu'il ne doit pas respecter la loi Ivoirienne Afou Keïta serait positionnée Dans un débat social On aurait compris Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire Afou Keïta dit que tout va bien en Côte d'Ivoire Elle n'a jamais eu une pensée Pour les autres ethnies de Côte d'Ivoire Elle a toujours eu une pensée Quand ça touche les douleurs nets Afou Keïta, là elle tombe sur les grands chevaux Pourquoi ? Il y a un problème social Effectivement dans la société Il y a un problème des commerçants Effectivement Mais Afou Keïta est très mal placé Pour s'asseoir dans une voiturette Pour faire Pour appeler à la haine Et pour menacer les Libanais des morts en Côte d'Ivoire C'est de la xénophobie C'est de la xénophobie C'est de la xénophobie Ton mari commandant est devenu rebelle Il a pris les âmes Parce qu'il dit que Les gens sont xénophobes en Côte d'Ivoire Commandant a pris les âmes A eux les rebelles Parce qu'ils ont dit C'est leur prétexte C'est ce qu'ils ont expliqué Ils sont devenus rebelles Parce que les gens sont tribalistes Ils sont devenus rebelles Parce que les gens sont xénophobes C'est la justification De la rébellion en Côte d'Ivoire Et toi tu maries un rébelle Qui a pris les âmes Parce qu'il a dénoncé La xénophobie Et le tribalisme Toi qui a marié un rébelle Là tu t'assois dans le camion Pour être xénophobes et tribalistes Même sectaire Le comportement d'Aphokaita Est très dangereux Je dénonce ton comportement C'est dangereux ce que tu as fait Ton comportement est dangereux Toi tu es mal placé Pour t'asseoir Pour prononcer des paroles comme ça Afokaita est mal placé Tu es une chanteuse Tu es une chanteuse Ton esprit là tu es ouvert Quand tu t'en vas à Londres C'est ton pays Quand tu t'en vas chanter à Londres C'est ton pays Quand tu viens en France Est-ce que c'est ton pays Quand tu vas chanter en Italie C'est ton pays C'est parce qu'il y a des gens Beaucoup plus intelligents Pour comprendre que On est capable de parler à l'autre S'ouvrir à l'autre Pas se renfermer C'est pas parce qu'il y a des Libanais Qui ont des comportements Qu'on peut dénoncer Que toi tu vas dire Que si tu racontes Un Libanais en Côte d'Ivoire Tu vas le tuer à ta voiture Toi tu as tué un Libanais à sa voiture Ton commandant On l'a tué à une voiture On l'a tué à ton commandant A une voiture Ton commandant Tu sais comment un Libanais L'a tué lui On l'a tué à une voiture Les gens sont ainsi En train de souffrir On va réfléchir Comment faire pour se réconcilier Pour se pardonner Toi tu es mal placé Afou Keïta Tu n'aimes Le commandant N'est pas un modèle de société Ma chérie Celui que tu as marié Il n'est pas un modèle de société Toi tu es mal placé Pour t'asseoir dans la voiture Pour dire Je vais tuer les Libanais Avec ma voiture Mais c'est très grave C'est grave C'est grave Et tu vas tuer Juste la commande des Libanais Avec ta voiture Puisque tu ne t'es pas fait la différence Entre un con Et un imbécile Tu vas tuer Juste la commande des Libanais Tu vas tuer Juste la commande des Libanais Avec ta voiture Puisque tu ne t'es pas fait la différence Entre celui qui a commis l'art Et celui qui ne l'a pas fait C'est grave C'est ce que tu as fait ma chérie On ne fait pas ça C'est très grave Parce que tu es mal placé Tu es mal placé Dans cette Côte d'Ivoire Il n'y a pas que les femmes Du forum d'Ajame Qui souffrent Il n'y a pas que les femmes Du forum d'Ajame Qui souffrent C'est pour ça que Je n'ai pas un problème Avec ma soeur Afou Keïta Mais je condamne son comportement Quand on est citoyen ivoirien Quand on est chanteur On s'exprime en tant que chanteur Excusez-moi Quand on est chanteur On véhicule un message Quand on est chanteur On doit véhiculer Et puis tu es griot Tu es une griotte On doit véhiculer un message Pour amener la société La sensibiliser Amener la société A la réconciliation En fonction de l'état de la société Quand on est chanteur On est Jenny Griot C'est ton rôle qu'elle a C'est ton rôle qu'elle a à vous Quand on est chanteur On doit amener la société L'état C'est-à-dire à comprendre A se réconcilier A se pardonner A se comprendre Des difficultés L'amalgame C'est-à-dire les incompréhensions C'est ton rôle en tant que chanteur Tu chantes ? Tu es une chanteuse ivoirienne ? C'est le rôle des chanteurs normalement Non, toi tu es une griotte Tu dois appeler à l'apaisement Pour trouver un consensus Mais toi tu ne peux pas mélasser les gens de mort Tu es un peu plus ivoirienne que libanais Mais libanais là C'est un ivoirienne nouveau Il est un ivoirienne Il est un ivoirien Il est un bouquinabé Il est un ivoirien Il est un béninois Il est un orMS Il est un oig comeback Il est un centrafric ngosh Il est un çocuk Il est un tense defeat Il est un autobús Il est un liberalisme Il est un suisse Il est un siz boite Il est un spotlight Il est un2021 Il est un Billy Il est unою depuis très longtemps avant tout cela Libanais et Ivoirais depuis très longtemps Libanais et Ivoirais Marocais, Marocais même il a pris Abidjan, il est pris qu'Ivoirais Les Iraniens depuis avant les Libanais, les Iraniens étaient Ivoirais comment tu peux t'asseoir pour dire des choses aussi médiocres même si on n'est pas allé loin dans les études il faut traduire dans ton ethnie c'est pas parce qu'on dit qu'on ne comprend pas le français ça n'a rien à voir pour pouvoir véhiculer ton message il faut prendre ta sagesse la sagesse là, elle n'est pas française elle est culturelle la sagesse là, c'est ta culture ta sagesse c'est ta culture ta sagesse ta sagesse là tu vas penser pour dire moi Afoukaita moi j'ai marié un homme qui a pris les armes dans ce pays là parce que on dit qu'il n'était pas Ivoirien moi Afoukaita je ne peux jamais traiter quelqu'un d'autre de non Ivoirien toi tu n'as pas fait ça tu as ça pour dire l'Ibanais les ceux qui ne sont pas Jula eux ils souffrent dans ce pays là combien de fois tu as Afoukaita tu t'as assise pour dire mais ce pays là nous sommes tous les enfants de la même nation on ne peut pas faire de favoritisme on ne peut pas aimer un clan pour laisser l'autre clan tu as une fois tu as une fois assise pour parler de la société ivoirienne toi tu as une fois assise pour penser pour réfléchir même chanter la paix tu as une fois fait ça toi Afoukaita tu as une fois chanter la réconciliation toi Afoukaita toi tu trouves que quand ça va dans ton sens le pays va bien comme ce sont les femmes du là du marché des forums des forums d'Ajame quand tu viens chanter qu'ils viennent décaler sur toi là là tu sais que ça va pas là on va ouvrir on va ouvrir toi tu sais combien de magasins on a arraché à des femmes à Bidjan et que juste aujourd'hui là ça n'a pas d'issue moi je parle des faits que je connais je ne vente pas des histoires je parle des choses que je connais et que j'ai touché j'ai vu de mes propres yeux je ne suis pas là pour dire on dit je dis jeudi jeudi moi j'ai une amie qui a un magasin à Yopougon quand on descend la rue princesse elle vit en France elle s'appelle Olga Koré Olga Koré elle est de Soubré elle est de Soubré elle est un magasin quand on descend la rue princesse juste à l'angle face à un commissariat je ne connais pas bien Yopougon mais face à un commissariat mais le magasin de la fille pendant la crise ivoirienne ils ont tout pillé pourtant elle vit en France c'est toutes ces économies qui se disent je vais aller investir dans mon pays ils ont pillé tous les magasins de la fille d'Olga elles sont beaucoup comme ça leur magasin était cassé pillé l'état de Côte d'Ivoire a dit quoi on va rembourser tous ceux qui ont perdu leurs affaires ils se sont enregistrés jusqu'aujourd'hui dès 2010 jusqu'en 2018 elle n'a jamais reçu un centime mais Afoukaïta je vais te dire moi je n'ai jamais parlé de ça je pourrais m'élever pour dire comme ça concerne ma camarade comme ça concerne mes parents comme ça concerne mon entourage je vais prendre pour en faire un problème social non je parle de tous les Ivoiriens dans leur ensemble et comme tu as soulevé tu m'as tendu la pêche je la tiens et puis je vais répondre à ce genre de difficulté que traverse la Côte d'Ivoire quand on veut parler d'un problème de société il faut penser à la plus grande majorité des Ivoiriens il ne faut pas penser seulement qu'à soi les filles Dula qui sont sur la liste qu'elle connait ses amis elles ont été dédommagées mais Olga n'a jamais été dédommagée de ses boutiques à Yopougon elle n'a jamais été dédommagée de ses boutiques à Yopougon jusqu'aujourd'hui affaire est restée comme ça c'est classé sans suite mais ses camarades là elles ont été remboursés de leur magasin Afoukaïta toi tu ne sais pas ça dans la Côte d'Ivoire toi tu ne sais pas qu'en Côte d'Ivoire toi tu ne sais pas ça que malheureusement quand il faut quand tu t'appelles Djomondé tu as plus de chance que quand tu t'appelles ou quand tu t'appelles Gaï toi tu ne sais pas ça Afoukaïta tu ne sais pas ça dans le pays là ou bien tu veux qu'on sorte de notre gang pour te répondre pour parler c'est vous les méchantes personnes qui les faites tomber Alassane Ouattara c'est vous les gens comme ça c'est vous les individus comme ça c'est vous qui les provoque la chute de ces messieurs c'est vous les individus comme les Afoukaïta parce que vous pensez qu'Alassane Ouattara il est venu au pouvoir il est venu pour les doulas il est venu pour les barvelets comme Bédié il fait un sournois pour protéger sa communauté mais les autres qui les protègent quand tu es chanteuse il faut porter le flambeau du peuple de la société Afoukaïta il n'y a pas que les doulas qui écoutent ta musique moi-même j'écoute ta musique et puis ils dansent dessus moi-même j'écoute ta musique et je danse dessus je l'ai dit j'aime le travail que tu as fait comment tu as tu as tu as modernisé la musique mondaine et tu l'as rendu accessible à tout le monde ça je te salue pour ça mais là tu as déconné tu as déconné tu as déconné Afou ma soeur tu as déconné on fait pas ça quand on est Ivoirien on doit aimer tous les Ivoiriens on doit pas sélectionner ce qu'on doit aimer c'est de ça je parle on doit pas sélectionner ce qu'on doit aimer tous ceux qui vivent sur le territoire Ivoirien sont nos frères ton mari est devenu rebelle parce qu'on l'a traité on l'a indexé il dit qu'on l'a traité de non Ivoirien parce qu'il a dit non ma soeur non mais Afou tu peux pas te dire ça tu es mal placé toi tu peux pas t'asseoir pour dire ça c'est pas toi tout le monde sauf toi il faut faire attention à ton langage c'est pas possible c'est pas possible hein donc ils sont pas des Ivoiriens aujourd'hui donc pourquoi vous avez fait une rébellion à l'époque c'est pas bien c'est pas bien c'est pas normal ma camarade n'a pas été indemnisée là où je vous parle je m'adresse à vous aujourd'hui mon propre grand frère l'aîné mon grand frère il est à Bidja actuellement ça fait deux ans qu'ils triment avec la justice ivoirienne ils triment avec la justice ivoirienne pourquoi je me suis jamais assise pourtant ça fait deux ans je me suis jamais assise pour parler de cette difficulté je dis il faut que la cour d'ivoire aille dans le sens du pardon de la réconciliation de la paix nous devons la construire donc je ne peux pas utiliser la difficulté que traverse un de mes proches pour faire tout un amalgame je préfère faire confiance à la justice de mon pays je dis à mon frère hier je dis je fais confiance à la justice de notre pays la justice va faire mon frère vit au Danemark il vit au Danemark il a acheté son terrain à l'époque il a construit sur son terrain il a construit sur son terrain une grande maison avec plusieurs chambres plus de 10 chambres sur son terrain à la rivera quand la crise a éclaté il a mis un gardien pour surveiller ce terrain sur sa maison donc il y a un gardien il a construit des maisons indépendantes dans la cour parce qu'il a un grand terrain à l'arrière pour que le gardien puisse vivre là et puis il a payé le gardien il a payé tous les mois on lui fait un western union pour surveiller la maison quand la crise a éclaté la maison de mon grand frère elle a été habitée Afou Keïta c'est moi je dis que quand je parle d'Afou Keïta c'est derrière Afou Keïta il y a des gens qui réfléchissent comme elle et là je m'adresse ce n'est pas à ma soeur elle seule mais il y a des gens qui réfléchissent qui pensent que parce que dans leur imagination Alassane Ouattara est le président de Jula et de Baoulé mais vous vous trompez vous vous trompez il est le président de tous les Ivoiriens donc vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas détruire ce monsieur parce que c'est vous là qui êtes en train de détruire Alassane Ouattara votre comportement à la Santé le foutre tout en l'air mon frère sa maison il y a quelqu'un son voisin c'est monsieur Dierasuba un certain monsieur Dierasuba mon frère vit au Danemark il vient à Bidjan il va chez lui pour rentrer dans sa maison il se trouve que sa maison est occupée par une dame qui s'appelle Nabitu quelque chose je ne sais plus elle est mariée à un Gambien la femme est mariée à un Gambien elle habite dans la maison de mon frère sa maison qu'il a construit mon frère lui pose la question qu'est-ce que vous faites chez moi elle dit qu'elle est en location vous êtes en location c'est chez moi qui vous a loué la maison elle dit c'est à la maison Dierasuba mon frère elle dit c'est pas possible et ça fait combien de temps que toi tu vis dans ma maison elle dit ça fait un an il dit mais il faut que tu sors de chez moi la maison c'est ma maison voilà mes papiers je construis il n'a pas acheté la maison il l'a construite il l'a pas acheté donc comment se fait-il que toi ma maison moi j'ai vis au Danemark et puis en Bidjan ici pendant un an toi tu loues ma maison mais tu vasses l'argent à qui elle donne le numéro de compte de ce monsieur Dierasuba c'est sur son compte qu'elle vit l'argent mon frère est parti au commissariat la police dit il n'a qu'à mener l'affaire en justice quelqu'un qui vit au Danemark qui paye son billet il paye son billet il va à Bidjan quand on quitte en Europe là on a deux, trois semaines un mois pas plus il arrive dans son pays sa maison est occupée illégalement ce Dierasuba ne se présente pas au tribunal il ne vient pas et il s'en fout c'est pour quelle raison donc Dierasuba lui il ne craint rien parce qu'il ne craint même pas la justice il a quitté derrière lui qui proteste Dierasuba puis lui il ne craint pas la justice voilà le problème qui se passe dans notre pays la Côte d'Ivoire si notre soeur Afrika ne s'est pas là expliquez-lui qu'il est dans ce pays là il y a des choses comme ça qui se passent il y a des choses comme ça qui se passent dans ce pays là depuis la fête traîne en justice il a oublié de payer le billet à chaque s'il voit on dit venez il s'en va à Bidjan il va M. Dierasuba ne se présente pas les virements sont faits mais la justice ne prend pas une décision pour demander à cette femme de sortie de la maison prendre une usine pour quitter la maison du monsieur je parle de ça aujourd'hui parce que il y a des problèmes des malhonnêtes comme ça dans ce pays là et Afrika beaucoup d'Ivoiriens ils le savent mais quand on vit dans un pays qu'il y a ce genre de problème de société c'est à vous de relayer de former parce que souvent je le dis et je le répète le président n'a pas toute information de ce qui se passe dans le pays il y a des gens qui sont autour de lui qui profitent de cette malhonnêteté malheureusement on les appelle les courtisans du roi les courtisans du roi c'est ceux qui mentent ils aiment tellement manger ils mentent au roi et c'est ceux là qui font chuter le roi les courtisans du roi les courtisans du roi c'est ça le problème donc quand vous êtes dans une société quand ce genre de drame ce genre de difficulté arrive à vos frères mais qu'ils ne soient pas Dula qu'ils ne soient pas Baoulé qu'ils soient Agni qu'ils soient Adjoukrou qu'ils soient Abbé qu'ils soient Tier qu'ils soient Guéré qu'ils soient Bété nous avons pour dévoir nous avons pour dévoir Afrique elle doit être porte-parole des citoyens mais elle ne doit pas faire des sélections elle ne doit pas sélectionner ce qu'elle doit défendre et ce qu'elle ne doit pas défendre quand on doit défendre les citoyens on défend tous les citoyens dans l'ensemble sinon ça s'appelle quoi ? soit c'est de la du sectarisme soit c'est du tribalisme parce que si tu sélectionnes ce que tu vas défendre ça s'appelle du tribalisme du tribalisme si tu sélectionnes ce que tu dois défendre c'est être sectaire il faut défendre tous les citoyens ivoirais dans leur globalité la Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies il n'y a pas que 2 ni 3 il y a plus de 60 ethnies c'est pour cela que je voulais interpeller ma soeur Afoukaita comme je le dis c'est ma soeur Afoukaita peut-être aussi qu'elle veut faire son buzz comme elle a un concert à Paris donc c'est une manière de surfer sur le malin cette ronde parce que j'appelle ça un malin le malin d'un commerçant ivoirier pour que quand elle va arriver en France on va dire ah c'est Afoukaita qui a fait une vidéo pour nous protéger là qui a parlé de nous on va aller à son concert si c'est ça le cas je trouve ça un peu un peu gauche c'est un peu gauche il ne faut pas se surfer sur les malheurs des gens pour en faire de la publicité pour son concert ça c'est un peu gauche si c'est ça le cas moi-même je le dis et je le répète chacun exactement chacun défend ses intérêts toi tu défends quel intérêt ? on doit défendre les intérêts de tous les ivoiriens on ne doit pas chacun ne doit pas défendre son intérêt on doit défendre en tant que citoyen on doit défendre les intérêts de tous les citoyens des côtes d'ivoirier sans distinction ni de religion ni de tini ni de partis politiques tu défends tes intérêts et les autres qui défendent leurs intérêts tu t'en fous de leurs intérêts c'est à cela que j'interpelle ma soeur Afou il faut redescendre sur terre redescendre sur terre et ce genre de propos Afou Keïtou t'endesse excuser à l'encontre de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire parce que demain ça perd qui ? ça perd de Burkinabé demain ça perd quelle communauté ? ça perd la communauté béninoise demain ça perd quelle communauté ? ça perd la communauté togolaise donc en tant que chanteuse en tant que chanteuse Afou Keïtou doit s'excuser auprès de toute la communauté libanaise si c'est parce qu'il y a un Libanais qui est con que tous les Libanais sont des cons et c'est combien d'Ivoiriens que les Libanais emploient même si parfois ils ne font pas de contrat à durée déterminée mais ils arrivent quand même à donner des CDD à des familles qui arrivent à subvenir à leurs besoins étant donné que dans notre pays malheureusement la Côte d'Ivoire il n'y a pas un minimum de revenus pour que chaque pauvre puisse vivre de sa main il n'y a pas dans notre pays la Côte d'Ivoire donc ces Libanais contribuent à l'économie de notre pays même s'il y a des gens qui sont frauduleux qui sont malhonnêtes dedans mais ils participent à l'économie au développement de notre pays ça fait depuis l'indépendance que même avant que ces Libanais soient dans notre pays donc il faudrait que quand on tient les propos xénophobes il faut que tous les Ivoiriens parler ensemble sinon parce qu'on est en train de se chauffer sur l'actualité qu'on va applaudir Afou Keïta elle a dit quelque chose qui nous plaît elle n'a rien dit qui me plaît ce qu'elle a dit est très grand est-ce que Afou Keïta peut accepter qu'on va dire les Maliens de Côte d'Ivoire on peut parler des Maliens de Côte d'Ivoire pas accepter elle serait la première à dire oh xénophobie est-ce qu'elle peut accepter qu'on va dire les Guineens de Côte d'Ivoire c'est comme les Guineens à Côte d'Ivoire presque toute l'Afrique de l'Ouest est représentée dans le pays et ce sont les citoyens ivoiriens c'est ce qu'on appelle les citoyens nouveaux ivoiriens nouveaux elle va faire quoi elle va prendre voiture pour tuer tous les ivoiriens nouveaux moi je pose question ça c'est la dernière question que j'ai posée à ma soeur est-ce qu'elle va prendre voiture pour tuer tous les ivoiriens nouveaux pour même pas le nom il y a un président voisin le beau Blaise il est ivoiriens nouveaux et pourtant c'était le président du Burkina de toute façon vous voyez donc il y a des propos que les gens tiennent c'est grave il ne faut pas tenir ce genre de propos il ne faut pas tenir ce genre de propos donc Afro-Kaïsa tu dois demander pardon à toute la communauté libanaise de Côte d'Ivoire tu dois t'excuser auprès des Libanais de Côte d'Ivoire ce n'est pas parce que je le dis je le répète il y a un con que tous les Libanais sont cons tu dois t'excuser auprès des Libanais de Côte d'Ivoire parce que ce sont les citoyens ce sont des citoyens tu ne peux pas dire que tu vas prendre ta voiture pour t'écraser chaque Libanais que toi tu rencontres dans la rue ou bien comme toi ton mari est commandant il a pris les armes on ne peut pas te traduire en justice à supposer que si c'était un bébé ou un baoulé ou un guérin qui avait tenu ce genre de propos quelle serait la réaction d'Afou Keïta et de tous ses fans aujourd'hui que je suis en train de lire quelle serait votre réaction quelle serait votre réaction quand tu dénonces un comportement chez les autres il faut que tu es capable de le respecter toi-même parce que tu dénonces et puis tu fais ce que tu dénonces toi-même tu es comme ça je trouve que c'est grave Afou Keïta j'aime tes chansons en tant qu'une chanteuse je le dis je le répète tu as su adapter le mandingue folklore à la modernité ce qui fait que nous qui ne sommes pas mandingue même qui comprenons quand même quelques notions on arrive à danser sur ta musique donc tu dois rester comme ça et tu ne dois pas te mêler de ce qui ne te regarde pas si tu veux parler de la difficulté que traverse la société ivoirienne parle de tous les ivoiriens dans l'ensemble mais ne parle pas d'une catégorie d'ivoirien ne fais pas de distinction ne faut pas c'est-à-dire tu choisis un camp et les autres ce n'est pas grave toi tu défends tes intérêts tes éretérêts c'est les femmes du là maintenant Afou moi ma mère oui ma mère ma mère est de Afou Keïta mon père est de Daloua Afou Keïta mais quand je prends mes parents bêtés eux-mêmes ils m'appellent il faut nous laisser tranquilles je prends mes parents moi aussi quand il y a des choses à dénoncer il faut qu'on soit capable de les dénoncer ce n'est pas parce qu'on était bêtés qu'on doit protéger tous les bêtés c'est parce que sur les réseaux sociaux ces mêmes réseaux sociaux là j'ai dénoncé le comportement de certains bêtés tribalistes mais les fans d'Afou Keïta vous étiez contents les fans d'Afou Keïta étaient contents aujourd'hui Afou Keïta est tribaliste vous dites que pourquoi on parle de cette dame non c'est une tribaliste il faut qu'elle arrête elle est tribaliste elle est secteur et elle est zérophobe il faut qu'elle arrête là c'est pas possible c'est pas possible elle doit s'excuser publiquement elle doit s'excuser publiquement auprès de la communauté libanaise des Côtes d'Ivoire ça c'est pour Afou Keïta maintenant revenons au sujet au sujet des commerces à Abidjan et des marchés à Abidjan revenons à ce sujet là j'ai vu j'ai écouté comme vous avez écouté aussi j'ai vu comme vous avez vu la revendication la colère la colère la colère des femmes et des commerçants des marchés j'ai entendu tout le monde l'a entendu tout le monde l'a compris je reviens à une organisation quand je parlais de l'exemple de mon frère je pouvais faire cet exemple mais je voulais parler de cet exemple pour qu'on comprenne de quoi il s'agit dans ce genre de situation malheureusement il y a des femmes pendant la crise il y a des crises dans un pays quand il y a des crises dans un pays il y a des gens qui profitent d'une certaine crise pour aller annaquer les autres quand il y a des crises dans un pays il y a des personnes qui vont s'approprier les biens des gens alors qu'ils ne sont pas propriétaires de ces biens mais comme la corruption est tellement ancrée dans notre société ils vont falsifier les documents par-ci par-là corrompent parfois même ça se passe au sein des ministères malheureusement pour pouvoir escroquer les gens et c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire je suis partie en Côte d'Ivoire en 2015 je vais vous donner cette rue qui est la rue du commerce au plateau il y a une longue rue du commerce au plateau il y a des bâtiments de l'état ces bâtiments de l'état ça appartient à l'état ça n'appartient même pas à un particulier ça appartient à l'état mais pendant la crise ivoirienne il y a des rebelles ceux qui se sont construits en petits petits groupes de rebelles la bande de racailles il y a de la racaille qui se sont allés qui sont allés s'approprier de ces bâtiments de l'état comme ils avaient des armes ils sont assis dans ces bâtiments et ils disent que c'est leur but de guerre vous voyez il faut bien comprendre les choses ils disent c'est leur but de guerre mais comme ils ont des armes et que la Côte d'Ivoire est rentrée dans une violence et qu'il y a des alliances qui sont partout mélangées où on fait des alliances de partage de pouvoir il y a une cacophonie il y a une cacophonie ils ont des armes ils ont occupé les bâtiments de l'état et ils exploitent ces bâtiments de l'état sans autorisation ils disent que c'est leur but de guerre on a aidé à doit venir au pouvoir donc on prend mais si chaque militant des partis politiques devait s'approprier les bâtiments de l'état il n'aurait jamais des bâtiments il n'aurait jamais des bâtiments c'est le problème de la Côte d'Ivoire ils sont dans ces bâtiments ils les mettent en location les gens leur donnent de l'argent je vous dis les gens leur donnent de l'argent ils louent ces bâtiments là à des personnes à des prix falamineux vous arrivez aujourd'hui là-bas allez-y il y a plein de Ivoire qui sont remplis là-bas les gens mettent ces bâtiments en location alors que c'est les bâtiments de l'état c'est les bâtiments de l'état mais il y a des femmes qui ne savent ni lire ni écrire qui ne comprennent rien des pauvres commerçantes elles ont envie d'avoir un magasin ils vont escroquer ces femmes là pour dire tu peux vendre le magasin ils te vendent à 10 millions ils vendent cette boutique à 10 millions parce qu'ils savent que c'est pas pour lui si tu as une boutique au plateau tu ne peux pas vendre ça à 10 millions ni à 15 millions mais ils vendent cette boutique à 10 millions 20 millions à des femmes pour les escroquer les femmes qui ont envie d'être propriétaires elles ne savent même pas que quand on achète quelque chose on doit passer devant le notaire il faut que le notaire puisse certifier mais ils ont tellement un truc de broutage ils sont capables même de fabriquer un faux notaire dans un bureau et qu'il va dire qu'il est notaire et qu'il va dire qu'il est notaire donc les gens vont acheter des billets croyant que ces billets leur appartiennent alors que ce n'est pas à eux mais à un moment donné ça fait 7 ans que ça dure 8 ans bientôt que ça dure depuis 2010 ils exploitent ces bâtiments là mais il faut que l'état réorganise tout ça il faut que l'état réorganise tout ça donc quand ma soeur elle m'a chanté pour dire ado 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 tu as réorganisé le pays tu nettoies les caniveaux mais il faut que ado nettoie tout ça parce qu'il y a trop de bazar dans le pays donc il faut qu'il ado nettoie il faut qu'il nettoie tout ça donc il y a ce problème là ça c'est un des problèmes en Côte d'Ivoire des gens qui vendent des biens qui ne appartiennent pas mais quand les propriétaires des biens arrivent ça devient une histoire compliquée en justice ils rentrent dans les réseaux et comme c'est leurs cousins et leurs frères et gnagnini et gnagnagna la justice est corrompue il y a certains ministères où il y a des corrompus donc les gens ne savent même pas comment faire pour récupérer leurs biens qu'ils ont acheté ou qu'ils ont construit donc malheureusement ce problème est récurrent dans notre société ce problème est récurrent dans la société ivoirienne ça c'est un des problèmes deuxième problème il y a les terrains publics de l'état les terrains publics de l'état on ne peut pas être propriétaire d'un terrain public de l'état on peut exploiter le terrain de l'état mais il y a des gens qui comme l'état le donne l'état vous donne l'autorisation d'exploitation d'un terrain public et comme l'état le donne l'autorisation d'exploiter le terrain ceux-là ils vont vendre ce terrain là aux gens à des prix mais falamineux souvent 50 millions les gens vont acheter des terres à 50 millions à la fin ils s'aperçoivent que ce terrain là on ne peut pas l'acheter mais on peut juste l'exploiter donc ils ne sont pas propriétaires du terrain ils vont rentrer dans des batailles judiciaires ils n'en peuvent plus ils ne savent plus comment faire souvent même d'autres meurent de crise cardiaque je vais vous donner un exemple et je pense que tous les artistes de Côte d'Ivoire connaissent cette personne tous les artistes africains connaissent ce grand homme de la musique ivoirienne et qui a fait la promotion de la musique africaine le studio JBZ le studio JBZ JBZ Jacques Bizolo pour tous les artistes africains que ce soit Alpha Blondier que ce soit Tiki Ninja que ce soit Aïcha Kouné que ce soit Naya Kambel que ce soit Ren Pelagie que ce soit Bahis Mito que ce soit tous les gros artistes ivoiriens Gadji Sely que ce soit Aïcha Kouné que ce soit les artistes de la Guinée les artistes du Mali Mori Kanté que ce soit les artistes sénégalais Youssundou Ismailo tous ces artistes ont enregistré au JBZ confie au Lomide à faire ses débuts au JBZ quand c'est le JBZ tous les artistes africains connaissent le JBZ qui est au quartier cadre à Kokodi juste à côté de l'hôtel l'école de police ce monsieur a loué un terrain de la main c'est pas que je dis je reviens quand je reviens voilà où j'ai posé c'est que mon coup de gueule contre ma soeur pour dire faut pas dire les gens sont étrangers c'est pas bien et que comme c'est le Libanais et que tu as dit qu'il est Libanais donc je vais le tuer avec sa voiture non hein il y a des Guineers qui font ça en Côte d'Ivoire il y a des Sénégalais qui font ça en Côte d'Ivoire y a pas que les Libanais tu vas pas tuer tout le monde voilà ce terrain là JBZ le loue dans la main d'une femme guinienne mais elle est d'origine guinienne mais d'une nationalité ivoirienne et c'est ça depuis le temps du Fouet de Boigny qu'elle exploite le terrain public il a construit deux gros deux grands studios d'enregistrement sur le terrain il loue le terrain dans la main de la femme à 10 millions 10 millions ça veut dire que quand on fait le calcul c'est 30 ans qu'il est sur le terrain vous ne pouvez même pas vous imaginer vous ne pouvez même pas vous imaginer vient la crise ivoirienne la crise ivoirienne rien ne marche dans les studios tout le monde a perdu leur bien la femme dit étant donné qu'il a eu 6 mois de retard de paiement il faut qu'il quitte le terrain un terrain de l'état qu'elle a exploité depuis 30 ans 30 ans qu'elle exploite le terrain de l'état donc elle peut pas vendre ce terrain mais elle exploite le monsieur a construit deux studios dans un enregistrement quand je dis le plus gros studio de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique à l'époque aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest elle va bloquer les studios du monsieur elle bloque le studio pourquoi elle a sa dame de compagnie qui est très proche désolé de vous le dire mais la vérité elle est là sa dame de compagnie est proche de Henri Takri Diabaté donc la dame la madame Diabaté du RBM et comme sa dame de compagnie est proche elle est dans le cercle d'Henri Takri Diabaté cette dame de compagnie profite des gens elle fait du trafic d'influence sur les gens comme elle est proche d'une grande dame du RBM elle s'approprie les biens du monsieur de ce pauvre monsieur blanc elle s'approprie ses biens et va même vouloir vendre le studio du monsieur ça c'est en Côte d'Ivoire ce dossier là ça fait des années et que ce monsieur est dans une misère sociale il souffle dans ce pays là il a frappé à toutes les potes il a écrit au président de la république il a écrit au ministre de la culture quand on dit Massa qui a eu l'idée de Massa c'est JBZ quand on dit Massa quand on dit voilà c'est JBZ qui organise avec les matos Wompier il travaille au JBZ Massa c'est JBZ Evarys c'est JBZ donc tous les show business ivoiriens connaissent JBZ production mais ce monsieur aujourd'hui là il dort dans un studio où il n'y a pas courant pourquoi ? parce que je connais telle personne qui est proche du pouvoir dont je fais ce que je fais ça là c'est en Côte d'Ivoire ça se passe qui se lève pour venir dénoncer ça mais tout le monde sait ce qui se passe c'est à nous les citoyens c'est à nous les concitoyens c'est aux artistes de Côte d'Ivoire de parler parce que vous votre voix porte vous êtes des chanteurs quand vous chantez le président il y a des choses que le chef de l'état il ne sait pas qu'on cache au président de la république le président c'est pas certaines choses qui se déroulent dans le pays mais comme il y a une forme de corruption mais de façon aveugle sourde et dangereuse chacun protège ses intérêts comme elle a dit Afoukaita chacun protège ses intérêts mais chacun ne doit pas protéger ses intérêts dans un état dans une république on doit tous protéger les intérêts de la société et de la république la république c'est vous c'est moi donc je n'ai pas à protéger mes intérêts on doit se tenir la main pour protéger les intérêts de la république et de tous les Ivoiriens sans distinction c'est là où je veux en venir donc je reviens je clore ce paragraphe pour que on puisse se comprendre je reviens au marché enfin au marché ce qui se passe dans les marchés au niveau d'Ajamey et les marchés qui brûlent en Côte d'Ivoire la gestion du marché revient à la commune la gestion du marché revient à la commune c'est le main qui gère le marché le marché d'abord est un bien public le marché est un bien public ce n'est pas privé le marché est un bien public un bien public ne se vend pas ça s'exploite je l'ai dit tout à l'heure un bien public ne se vend pas ça s'exploite le marché c'est le lien social de tous les individus où chaque individu se retrouve il se côtoie le marché c'est le lien social de la société donc ce marché doit être protégé doit être organisé et doit être un bien de tout le monde pas d'une catégorie de personnes et le marché revient le marché est au coeur de la société et de la commune donc le marché c'est le poumon de la commune et c'est le maire de la commune qui organise le marché qui a la gestion du marché c'est le maire de la commune qui a la gestion du marché le maire ne va jamais c'est à lui qui revient la gestion du marché mais la mairie il a des agents offerts la mairie peut donner la gestion en partie par une tièce personne par une personne morale ou une personne physique il dit gérer en fonction des investissements la mairie peut faire appel aux investisseurs pour dire qu'on a besoin de réorganiser le marché de revoir les infrastructures peut faire appel aux investisseurs mais la gestion revient au maire alors moi je suis surprise je suis surprise que à Adjami des femmes puissent louer des magasins elles n'ont pas acheté elles louent des magasins parce qu'on ne peut pas acheter un marché déjà c'est pas possible on n'achète pas un marché c'est public on l'exploite on loue mais on n'achète pas un marché je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement de nos états quand j'entends les gens qui disent j'ai acheté au marché mais tu ne peux pas acheter au marché c'est le marché qui fait qu'il y a la recette de la commune mais si la commune vend le marché mais il n'y aura plus de recettes dans la caisse de la mairie il n'y aura pas de recettes parce que c'est le marché que la mairie exploite pour faire rentrer de l'argent dans la caisse donc si la mairie vend le marché ça veut dire que la mairie n'existe pas comment ils vont survivre comment la mairie va fonctionner elle ne peut pas fonctionner donc le marché ne se vend pas il s'exploite il s'exploite ce sont les recettes là qui permettent à la mairie de nettoyer les rues de la mairie de voir les caniveaux les écoles les transports en commun de voir la propriété de la ville c'est les recettes là on appelle ça les recettes on ne peut pas vendre un marché un marché ne se vend pas ça peut s'exploiter ça peut s'exploiter la mairie peut donner l'exploitation à une personne morale comme à une personne physique donc le maire d'Ajami le maire d'Ajami il est la responsabilité d'organiser le marché mais il ne peut pas être maire d'Ajami et que des commerçants à Jami puissent se plaindre qu'ils ont été arnaqués par une tierce personne ou par monsieur Saïdi ou monsieur Saïdi le maire ne peut pas être maire de la commune et que les marchés sont vendus et sont achetés par un certain monsieur Saïdi ce n'est pas c'est qu'il y a quelque chose qui ne veut pas donc les commerçants doivent aller directement à la mairie c'est la mairie qui est responsable de ce qui s'est passé du marché c'est la mairie qui est responsable de ce qui s'est passé du marché si la mairie était bien organisée si nos états étaient bien structurés si les choses fonctionnaient de façon normale les commerçants doivent payer ils ne payent pas à une tierce personne sur un compte privé quelque part non ils vont aller payer à la mairie même si la mairie donne l'exploitation à une tierce personne mais ce n'est pas sur le compte d'une tierce personne qu'on met l'argent tout cela est régi par le fonctionnement le règlement du fonctionnement de la commune il y a des agents au maire pourquoi ils sont là pour travailler j'ai écouté une vidéo où il y a un agent au maire qui fait lui-même le bilan macabre de leur mandat il dit le marché est sale il y a des rats on a même tué un serpent dans le marché mais monsieur dont j'ai noté le nom excusez-moi j'ai noté son nom il est un agent au maire il est le cinquième agent au maire de la mairie de Dadjami il dit il y a des serpents des rats le marché est sale il est dégueulasse vous êtes agent au maire et vous dites que le marché est sale il est dégueulasse mais vous serez viré à la prochaine élection viré à la prochaine élection votre bord politique personne ne va voter le candidat de votre bord politique parce que vous faites vous-même votre propre bilan vous avez été zéro comment un adjoint au maire peut dire que le marché est sale il est dégueulasse les rues sont sales il y a des rats partout à jammer mais s'il y a des rats à jammer c'est que le maire a été nul il était zéro c'est tout vous avez fait le bilan du maire le maire a été zéro sur tous les plans vous avez fait le bilan du maire et je pense que le maire s'appelle monsieur Isouf Silla qui est le maire d'Ajammer son cinquième agent au maire dit que l'Ajammer est sale dégueulasse ça veut dire monsieur le maire Isouf Silla vous n'avez rien fait du budget des communes vous n'avez rien fait votre bilan est zéro sur la commune d'Ajammer ça c'est grave c'est grave c'est votre cinquième agent au maire qui le dit voilà il s'appelle monsieur Abou Fani monsieur Abou Fani cinquième agent au maire de la commune d'Ajammer vous irez sur Youtube vous allez trouver son interview je ne sais pas s'il a vu les caméras il était tellement excité il a raconté tout et n'importe quoi pour moi il a fait le bilan de leur mandat il a fait le bilan de leur mandat et c'est grave et donc ce qui s'est passé sur les marchés ce n'est pas il y a un homme malhonnête qui peut être monsieur Saidi je ne connais pas les contours de leur dossier il peut avoir un escroc un malfrat qui va aller escroquer des pauvres personnes sur les marchés mais ça revient à la mairie à la gestion des marchés donc s'il y a des personnes qui ont été escroquées qui ont été arnaquées non mais c'est la mairie qui a escroqué les gens parce que la mairie n'a pas été capable de garantir le bon fonctionnement de la commune donc si les personnes sont arnaquées sont vidées de leur commerce alors ainsi c'est la responsabilité du maire de monsieur Silla c'est la responsabilité du maire de la commune ça lui revient cette responsabilité parce qu'on ne vient pas dans une commune sans l'autorisation du maire tout ce travail en amont et le maire il fait partie le maire il est sur la responsabilité du ministre de l'intérieur donc ce qui est en train de se passer sur les marchés sur les marchés il revient à l'état de s'approprier cette affaire donc le ministre de l'intérieur étant donné que le maire de la commune est sur la responsabilité du ministre de l'intérieur donc moi je demande à la fédération de ces commerçants de saisir le ministre de l'intérieur puisque le maire a failli et à ce qu'on entend j'ai eu un discours du maire qui était un discours un peu archaïque violent à l'encontre de ces concitoyens qui disent avoir été escroqués par une personne tièce mais la gestion de ce marché comme je l'ai dit la gestion du marché qui revient à monsieur Saïd pour que monsieur Saïd puisse exploiter le marché c'est parce qu'il a eu l'autorisation de la mairie c'est pour ça qu'il a exploité le marché c'est la mairie qui a donné l'exploitation du marché à monsieur Saïd donc si monsieur Saïd a escroqué les gens aujourd'hui c'est la mairie de prendre sa responsabilité pour pouvoir dédommager vérifier effectivement que ces femmes ces commerçants ont payé étant donné qu'il y a un compte on dit il y a un compte éco-banque il y a un compte éco-banque donc de vérifier les versements avec les reçus les gens vont déposer l'agence sur un compte privé de vérifier et de rappeler monsieur Saïd pour dire cette société on a donné la gestion du marché à la société et normalement la société qui devait gérer le marché le gérant c'est-à-dire le directeur de la société a escroqué des pauvres commerçants donc c'est la mairie d'être au côté des commerçants pour pouvoir mener leur leur réventiquer leur 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 droit leur droit c'est la mairie de jouer son rôle on ne peut pas abandonner les gens dans la rue et dire bon voilà on va réorganiser le marché on va faire ceci il y a des gens qui ont profité comme je l'ai dit de la crise ivoirienne qui se sont réappropriés des magasins qui ne sont pas à eux mais tout cela ça a vérifié c'est une organisation c'est le travail de l'état le ministre de l'intérieur le ministre de la défense la mairie le ministre de l'économie je ne sais pas s'il y a une chambre de commerce à Abidjan mais il doit avoir un organisme à Abidjan dans lequel se retrouvent tous les commerçants donc il y a un registre de commerce donc tout cela c'est à un de se saisir de ce dossier à appeler on n'a pas cherché à appeler un président des commerçants ou ceci mais de faire des rencontres avec les commerçants pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce marché qui a été escroqué qui n'a pas été escroqué qui a je ne peux pas dire volé mais arnaqué ces pauvres personnes donc c'est leur responsabilité on ne peut pas les larguer leur affaire se retournent un peu partout en des zones et disent on va réorganiser le marché parce qu'on doit le réorganiser non non mais pour réorganiser le marché on se met c'est à dire il y a tous les acteurs on invite tous les acteurs à la table de négociation les commerçants la mairie le maire les investisseurs l'état on se met sur les tables de négociation on dit voilà en fonction de la rentabilité du marché parce qu'on fait les prix des magasins en fonction de la rentabilité on ne fait pas les prix parce qu'on doit vendre ça aux plus riches non un marché c'est un marché social on dit le marché c'est le lien social entre les individus et la société donc normalement l'état l'état le maire les investisseurs les commerçants doivent se mettre sur la table des négociations des discussions pour trouver l'équilibre comment s'il y a un marché à construire comment il faut ça il faut adapter les prix du marché les prix des locations parce que ce sont les on ne vend pas ce sont les billets qu'on met en location que les gens vont exploiter donc les prix adaptés en fonction de la recette c'est-à-dire de la rentabilité le marché rapporte combien à chaque commerçant en fonction parce qu'on ne peut pas louer un marché une boutique à 10 millions par mois alors que tous les mois on gagne 2 millions on loue à perte donc l'état doit adapter et la mairie doit adapter les prix en fonction de la rentabilité le marché rapporte combien à chaque commerçant donc on fait on essaie de trouver la moyenne et on adapte ces prix-là à la commune mais en fonction aussi des communes si c'est le plateau oui on se dit ce sont les personnes un peu plus aisées qui vont faire les courses au plateau les bouddhiques peuvent être plus chers si c'est cocody on se dit ce sont les personnes quand même cadre qui vivent à cocody mais on ne peut pas adjamer ce n'est pas des riches qui vont adjamer c'est bon adjamer ce n'est pas des riches qui vont adjamer voilà c'est des quartiers populaires c'est leur lieu lieu de commerce de vie lieu de vie c'est ce qui te permet d'exister dans la société donc tout ceci doit être revu mais avec le ministre de l'intérieur le ministre je ne sais pas si c'est le ministre du commerce de l'économie et des finances la mairie le monsieur le maire et les commerçants avec leur syndicat donc tout cela doit être revu pour pouvoir réorganiser ces choses là on ne peut pas être dans une société où les tensions montent où chacun y va chacun raconte il y a des fraudes je le dis je le répète il y a des fraudes il y a des gens qui ont profité de la crise ivoirienne qui se sont appropriés des boutiques des gens qui ne sont pas à eux ça c'est une réalité et ça existe ça il faut ça c'est il faut mettre des enquêtes pour pouvoir traquer ces bandits ces voyous ces délinquants et les foutent en taux s'ils les foutent ils vont payer leur peine voilà il y a des gens comme ça prévenons pour pouvoir vous dire comment les choses fonctionnent mais j'étais surprise quand je vous ai dit dans la vidéo où le président des syndicats du forum d'Ajami le président des syndicats du forum d'Ajami des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire monsieur Fariku Soumaoro si je ne me trompe pas a dit une chose que j'ai trouvée très inquiétante moi je suis très inquiète pourquoi je vous dis pourquoi je suis inquiète monsieur le président des acteurs des commerçants de Côte d'Ivoire monsieur Kariku Soumaoro a dit l'état s'est saisi du dossier et que le premier ministre s'est imprégné du dossier et que le premier ministre va prendre ce dossier en main très bien et que si le premier ministre a le dossier en main ça veut dire que le président a l'information normalement oui mais moi il y a une chose qui m'inquiète et là je veux vraiment là je m'adresse à l'état et je m'adresse au gouvernement Ivoire le maire d'Ajami monsieur Sylla Yusuf le maire d'Ajami qui a failli Adjami parce que si Adjami est sale si Adjami est mal organisé si Adjami est dégueulasse si Adjami est pourri si il y a la délégance Adjami si il y a le trafic Adjami c'est parce que le maire a failli c'est parce que le maire n'a pas été à la hauteur de sa mission c'est parce que le maire n'a pas été à la hauteur de la commune il n'a pas été capable de gérer la commune à bien les magasins qui sont cassés un peu partout il y a un trafic qui se déroule Adjami où on n'a pas de visibilité au delà de la compassion que nous avons pour les commerçants d'Ajami mais vous même qui vivez en Côte d'Ivoire aller Adjami est une angoisse ton sac à main tu le prends pour arriver Adjami il y a toutes sortes de trafics trafics de drogue trafics d'armes il y a toutes sortes trafics de corps humain tout est trafiqué Adjami tout se passe Adjami donc à un moment donné il faut trouver une visibilité il faut dégager les voies il faut réorganiser tout ça les marchands ambulants il faut les réorganiser pour qu'ils aient un espace des marchands ambulants ceux qui veulent la nourriture ils aient l'espace de vente de nourriture ceux qui veulent les vêtements excusez-moi ceux qui vendent les vêtements ils aient leur leur espace de vente des vêtements et qu'il y ait tout soit tracé pour que les gens même ceux qui vont acheter circuler puissent avoir parce que c'est un forum le forum c'est l'échange pour qu'il y ait une visibilité parce qu'on a tous les cafouillages les voitures ne peuvent pas passer sur la voie publique la voie publique est devenu un espace de vente il y a des vendeurs illégaux à la sommette qui veulent qu'ils s'installent sans demander l'autorisation ils n'ont aucune autorisation ni de la mairie ni des élus locaux ils viennent s'installer à Jamais ils se voient à Jamais comme s'ils venaient devant leur cour commune devant leur cour non il faut réorganiser tout ça ça c'est normal ça c'est normal ça c'est normal ça ne change rien au magasin des femmes où elles ont été arnaquées comme elles le disent au parent c'était monsieur Saidi il faut réorganiser tout ça parce qu'il y a un bordel à Jamais qui est insupportable monumental tu prends un taxi tu ne peux pas traverser à Jamais c'est impossible tu ne sais pas où se trouve la mairie tout est occupé il n'y a pas de passage chacun va sur la route on ne peut rien faire on ne peut rien faire à Jamais malheureusement donc il faudrait réorganiser les choses donc l'état doit la mairie doit avoir le maire a failli il n'a pas réussi parce qu'à Jamais il y a un bordel ça fait combien d'années qu'il est maire ça fait combien de temps il est maire il y a un bordel mais la chose qui m'inquiète là où je suis inquiète et j'ai méthode et j'ai méthode le gouvernement ce maire dont il y a un problème grave de société à Jamais entre les commerçants et un certain monsieur Saidi à qui le maire a donné la gestion du marché qui aurait arnaqué les gens à Jamais et le maire son adjoint fait bien son bilan qui dit que ça veut dire qu'ils ont failli à leur mission ils n'ont rien fait dans la commune ils n'ont rien apporté ni le bien-être ni la propriété ni la santé ni le vivre à Jamais j'apprends subitement que ce maire d'Ajamais a été nommé par le premier ministre à un poste de responsabilité pour gérer la Soutra le maire où il y a le scandale à Jamais on nomme le maire à une responsabilité de la gestion de la Soutra je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux mais vraiment je pense que c'est vrai le maire d'Ajamais qui a échoué à Jamais ou le maire à la tête de la Soutra transport public petit à Jamais il ne peut pas gérer c'est le transport public qu'il va gérer ou qu'est-ce qui se passe parce que c'est un maire c'est un cousin ou parce que c'est un frère ou parce que c'est un militant je ne sais pas moi je m'interroge et je suis très inquiète je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce maire qui a failli il doit être trempé dans des scandales puisque la personne à qui il a confié le forum d'Ajamais a escroqué des pauvres commerçants il a escroqué des pauvres citoyens et c'est la responsabilité de ce maire et ce maire il est nommé à la tête de la Soutra il n'a pas pu sauver Adjamais il a laissé Adjamais dans la merde on le prend et c'est lui qu'on sauve les femmes qui pleurent dans les rues là on dit lui soit c'est pour le protéger on le prend le nom à la tête de Soutra Adjamais il ne peut pas gérer c'est la Soutra transport public Soutra qui fait toutes les communes d'Abidjan on le met à la tête de la Soutra moi je pose la question au gouvernement il ne voit rien qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas est-ce que les autorités ivoirais ne savent pas ou bien ils ne contrôlent pas les gens qui innovent ou parce que ils ne font pas attention aux personnes qui innovent ou est-ce qu'ils innovent les gens parce qu'ils sont des militants des bases du RDR il n'y a pas de problème l'état ne peut pas le gouvernement ne peut pas nommer les gens sous le critère qu'ils sont militants du RDR ou du RHDP l'état n'a pas à nommer des militants l'état nomme des hommes compétents pas de militants l'état doit nommer des gens des hommes et des femmes compétents mais pas de militants moi je ne comprends pas je ne comprends pas mon frère Zassou je ne comprends pas quelqu'un qui a échoué à Jamé regardez l'état à Jamé quand on regarde à Jamé on ne peut pas lui confier une maison on ne peut pas lui confier un stade on va lui confier le transport public de l'état il voit la tête du transport public je ne comprends pas pour le récompenser de pour le récompenser de quoi ? parce que la future de Bourgogne l'a Jamé on prend ou l'état nomme des gens par militantisme ou par compétence monsieur le président de la république ça ne va pas dans le pays là monsieur le président ça ne va pas dans le pays là ça ne va pas ça ne va pas je ne sais pas si on dit la vérité à la salle de Montréal moi je ne sais pas est-ce que monsieur le président vous regardez souvent même vous faites du check-in pour regarder les communes ayez une petite cellule des personnes qui vont aller vérifier souvent vos ministres amenez des gens comme femme d'espion pour aller voir pour dire il faut vérifier là-bas à voir moi ce qu'il fait vraiment parce qu'ils ne vous disent pas la vérité ils ne vous disent pas la vérité ça ne va pas ils ne vous disent pas la vérité moi j'étais surprise j'étais surprise de voir que ce maire où les femmes sont en train de pleurer les innocents les pauvres personnes sont en train de pleurer ou ils disent mais on n'a que le magasin pour vivre on n'a rien c'est notre c'est notre gagne de paix on n'a rien et puis on le prend gentiment ah si là viens on va te nommer la tête de la Sotra mais si là on ne fait quoi la Sotra on ne peut pas nommer des militants à des hautes responsabilités on doit nommer des hommes et des femmes compétents à des hautes responsabilités moi je suis surprise je suis très inquiète je suis très inquiète j'ai vu les nominations je me dis mais qu'est-ce qui se passe je ne sais pas si le président a toutes les formations je ne sais pas si le président a toutes les formations mais je suis vraiment inquiète voilà la nomination de monsieur Silla qui me laisse perplexe cette nomination je n'ai rien contre monsieur Silla mais je suis perplexe je ne comprends pas si on nomme des gens pour préparer 2020 je ne sais pas je ne sais pas à quoi correspond la nomination de ce monsieur de ce maire à quoi correspond sa nomination voilà c'est une question ce sont les interrogations chacun peut s'interroger et comprendre pourquoi à quoi correspond ça c'est notre dévoi des citoyens de s'interroger sur certaines choses ça ne veut pas dire parce que moi je ne suis pas là pour aimer quelqu'un vraiment il faut qu'on soit clair je ne suis pas là pour aimer à la Sanwattara je ne suis pas là pour aimer Bédié je ne suis pas là pour aimer à Finguesan je ne suis pas là pour aimer à Vaudraman Sangaré je ne suis pas là pour aimer le PDCI ni le RDN ni le FPI ni l'UDPCI je suis une citoyenne qui veut contribuer au bien-être de mon pays d'origine je suis une citoyenne qui veut participer au développement économique social culturel et humain de mon pays j'estime que là où je vis les gens arrivent à faire un sacrifice pour faire avancer des choses j'estime que dans mon pays d'origine on peut aussi faire un sacrifice pour faire avancer des choses et en tant que citoyenne c'est à nous aussi d'interpeller souvent nos autorités je dis je ne comprends pas je ne sais pas à quoi correspond la nomination du maire d'Ajame déjà là où il y a un gros scandale de corruption et d'escroquerie donc je ne sais pas à quoi correspond sa nomination voilà pour monsieur le maire d'Ajame voilà ce que je voulais dire à son sujet voilà pour continuer notre conversation pour conclure notre discussion mes amis moi je vous remercie pour tout ce que vous avez fait donc je l'ai dit je n'ai pas je n'ai rien contre ma soeur Afoukeïta je n'ai vraiment rien contre elle voilà je l'ai dit j'apprécie ses chansons j'apprécie son talent j'apprécie son talent mais j'estime que sincèrement pour chaque j'ai mon ordinateur qui est en train de se débrancher j'estime qu'elle n'a pas à menacer voilà menacer excusez-moi un instant à menacer des citoyens des citoyens des citoyens des citoyens libanais de mort et puis tenir ce genre de propos comme ça dire que je vais vous écraser avec ma voiture c'est malsain c'est malsain c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est pas beau c'est injuste on ne peut pas quand on a une femme on ne peut pas dire quand je rencontre un libanais je vais lui passer par dessus avec ma voiture si tu rencontres un enfant libanais de 10 ans tu vas lui passer dessus sur la voiture si tu rencontres un enfant libanais de 5 ans tu vas marcher sur lui si tu vois un bébé libanais qui a fait les 4 pattes tu vas l'écraser aussi vous voyez c'est des choses il faut faire attention et surtout quand on a dénoncé soi-même certains comportements de xénophobie et de tribalisme on ne peut pas tenir ce genre de propos donc vraiment et puis pour un peu d'humour voilà Afrokeïta déjà aussi vraiment si les gens veulent déjà qu'au lieu de chercher au lieu de chercher à tuer un libanais moi je te conseille vraiment de ne pas tuer un libanais la meilleure des choses que tu vas faire il ne faut plus acheter leurs produits pour t'éclaircir la peau ça c'est magnifique voilà il ne faut plus acheter leurs produits pour t'éclaircir la peau l'argent ne rentrerait pas dans leur caisse ça c'est déjà un bon gson seulement pour ta santé à toi-même et puis ce serait ta façon d'être en colère tu vois c'est une colère citoyenne parce que les produits éclaircissants qui te rougissent le visage c'est les libanais qui les fabriquent à la CIVOP voilà donc commence déjà par ça arrête de mettre les produits des libanais sur le visage parce que finalement tu détestes les libanais mais tu t'éclaircisses le visage pour être blanc comme eux bon il faut savoir ce que tu veux tu vois ma soeur donc vraiment je je voilà il faut s'excuser moi vraiment j'ai beaucoup auprès de tous les libanais du Côte d'Ivoire de toutes les communautés du Côte d'Ivoire je pense que Afou Keïta n'a pas mesuré ses propos elle n'a pas mesuré ses propos elle voulait soit peut-être faire du buzz ou se rendre intéressante ou comme elle a un concert à Paris elle voulait faire sa promotion de son concert pour s'attirer voilà la sympathie des associations des femmes mandingues en France pour venir décaler sur elle pendant son concert donc elle n'a pas mesuré la portée de ses propos donc je pense que vraiment voilà demander pardon moi je suis sa soeur ivoirienne donc au nom de tous les citoyens du Côte d'Ivoire s'excuser auprès de la communauté libanaise du Côte d'Ivoire et qu'on n'a pas à tenir ce genre de propos on peut vivre dans une société tout en respectant la loi les règles de la société n'empêche que pour terminer n'empêche que pour terminer il y a certains Libanais en Côte d'Ivoire il y a certains certains Libanais qui se retrouvent le droit de menacer les gens de mort de menacer des personnes voilà il y a certains il y a certains qui pensent voilà il y a tellement de corruption et comme ils ont un pouvoir d'achat donc ils ont un pouvoir d'achat il y a tellement de corruption et que les certains fonctionnaires oublient leurs fonctions leurs fonctions et se laissent corrompre facilement donc il n'y a pas que les Libanais il y a tout le monde chacun cherche à corrompre et puis ils s'octroient le droit de ne pas respecter la loi donc ça ça il revient aux autorités ivoiriennes de faire respecter la loi les règles de la république donc il revient aux autorités ivoiriennes de faire respecter la loi les règles de la république s'il y a des gens dans la société qui menacent les citoyens de mort ces personnes doivent être traduites devant la justice s'il y a certaines personnes individues qui de façon illégale qui ont des armes en main ces personnes doivent être arrêtées et poursuivies par la justice on ne peut pas on ne peut pas laisser les gens avoir des armes à la touva rentrer partout menacer les gens de mort même si c'est un pistolet qui est vide on n'a pas à pointer une arme sur un individu donc c'est à l'état de faire appliquer la loi pour qu'il y ait l'état de droit c'est à l'état d'établir l'état de droit donc tout revient à l'état et c'est la responsabilité de l'état au chef de la république au chef du gouvernement et à tout ce gouvernement de mettre tout en oeuvre tout en place pour que l'état de droit soit respecté voilà sur ce sujet et que ce soit respecté donc pour revenir à ce monsieur Saïdi qui aurait disparu avec l'argent escroqué les commerçants les commerçants des marchés et puis bon il faut qu'on arrête un peu cette forme de voilà on ne peut pas il y a quelque chose qui ne va pas aussi dans la société c'est que on a un marché qui brûle la veille le lendemain on dit oui à telle personne qu'il a acheté on ne peut pas acheter les marchés c'est un bien social le marché est un droit social et que les marchés ne doivent pas se vendre le marché est un bien social est un droit des citoyens et le marché monsieur le président monsieur le chef du gouvernement les marchés de Côte d'Ivoire ne doivent pas se vendre c'est un droit social et ça nous donne droit donc vous n'allez pas vendre notre droit donc vraiment les marchés de Côte d'Ivoire ne doivent pas se vendre ça c'est une chose et de deux monsieur le président de la république monsieur le chef du gouvernement monsieur Gonkoulibaly Je suis bien d'accord que les femmes puissent revendiquer et s'énerver par rapport à leur commerce cassé à ce Libanais ou M. Saïdi qui aurait extroqué les femmes de leur commerce. On a tous les moyens, on a tous les moyens, on a tous les moyens, l'État a tous les moyens d'arrêter M. Saïdi. L'État a tous les moyens de pousser M. Saïdi. Ce n'est pas à ce pauvre commerçante de courir, de souffrir pour courir après un certain Saïdi. Ce n'est pas à ce pauvre commerçant de souffrir, non seulement ils ont été arnaqués, extroqués et de courir après un certain Saïdi. L'État a tous les moyens. On peut lancer un mandat d'arrêt international contre lui. On peut bloquer les comptes de M. Saïdi. Il ne suffit pas de bloquer les comptes facilement de l'opposition, bloquer les comptes facilement de certaines personnes qui dérangent, poursuivre les gens de façon internationale. L'on a un mandat d'arrêt international. Si l'État arrive à bloquer les comptes, si on arrive à bloquer les comptes de certaines personnes, de certains hommes politiques, on peut bloquer les comptes de M. Saïdi. Si on arrive à lancer des mandats d'arrêt international contre certaines personnes, on peut lancer un mandat d'arrêt international contre M. Saïdi. Donc M. Saïdi, il n'est pas caché, il n'est pas caché, il revient à l'État. Ce n'est pas à l'État de poussuivre M. Saïdi. Il revient à l'État de poussuivre M. Saïdi. Voilà. Parce qu'en un clin d'œil, on n'a plus eu un bouton, on bloque les comptes. Donc M. Saïdi, il n'est pas caché, l'État a la responsabilité de lancer un mandat d'arrêt international contre M. Saïdi, de gêner tous ces comptes pour rembourser ces pauvres commerçants. Ce n'est pas normal que dans une société, dans notre pays, des gens qui sont arnaqués par un mafieux, par un malfrat, et que ce sont ces personnes-là qui doivent courir, souffrir pour le pousser à chasser. Il revient à l'État de le faire. Voilà. Mes frères, excellent week-end à tous. Très bon week-end à tout le monde. On se voit dans les jours à venir. Bonnes vacances, parce que c'est les vacances chez nous ici. Conelas, merci à toi. Anaïs, bisous. Bon week-end à tout le monde. Je vous dis à très, très, très bientôt. Et puis, j'ai de la compassion pour tous les commerçants de Côte d'Ivoire. J'espère que votre droit, votre droit sera établi et que l'État vous écoutera et que l'État sera à votre côté pour poursuivre ce M. Saïdi, afin que vous soyez remboursés dans votre intégralité. Voilà. Bon courage à tout le monde. Je souhaite la paix pour mon pays, la paix pour votre pays, la paix pour la Côte d'Ivoire. Agathe Zier, merci. Merci à tout le monde. Bye, tchao, tchao. Bye.